... Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour cette troisième news consacrée à Art. Vous pouvez installer Art sur toutes les plateformes, Linux, Mac ou bien encore Windows, à partir des archives qui sont disponibles sur le Bitbucket de Art. Vous pouvez, si vous êtes sous Linux, l'avoir sous la forme d'un PPA ou d'une app image, bref, vous pouvez l'installer de bien des manières différentes. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, compiler la version de développement master de Art et ainsi bénéficier des dernières avancées développées par Alberto Grigio. Vous pourrez ainsi faire des tests, faire remonter des bugs ou bien encore soumettre des améliorations. La compilation vous effraie ? Rassurez-vous, le groupe Art Therapy FR vous a un petit peu simplifié la tâche. Si, si, vous allez voir. A tout de suite. Pour installer la dernière version de développement master de Art, celle qui porte les dernières nouveautés, vous devrez passer par la case Compilation. Pour ce faire, un petit outil très pratique, très astutieux, le petit script BuildArt a été créé par un monsieur qui s'appelle Morgan Hardwood. Et ce petit script, vous allez voir, vous simplifie grandement la vie puisqu'il fait le boulot à votre place. Non seulement il fait le boulot lorsqu'il s'agit de compiler et donc de lancer l'installation, mais en plus, il vous permet de mettre à jour très facilement votre compilation avec les derniers commis de poussée. Mais avant cela, il vous faudra installer les librairies. Ça, on en reparle tout de suite. Pour installer la version de développement sur votre système, vous allez donc devoir compiler. Comme Art est basé sur Art Therapy, vous allez pouvoir vous inspirer de la première partie de la rubrique Compilation d'Europédia d'Eurothérapie pour installer le principal, le cœur, le nerf de la guerre, c'est-à-dire les librairies. C'est généralement à ce niveau-là que l'installation coince, car lorsque l'on passe ensuite au script, tout cela fonctionne parfaitement tout seul. Dans la rubrique Compilation d'Europédia d'Eurothérapie, vous avez la liste des dépendances que vous devez installer sur votre système pour que la compilation fonctionne. Et bien entendu, distribution par distribution, vous avez la commande à copier-coller dans votre terminal afin d'installer les librairies système par système. Afin de vous faciliter la tâche, nous avons créé pour vous un petit tuto écrit que vous allez pouvoir récupérer sur le Bitbucket Art Therapy FR, ce fichier Compilation V1, qui vous déroule, la manière dont il faut s'y prendre pour installer la version de Développement Master sur une Ubuntu ou dérivée. Il vous suffit donc de lire quelques petites explications sur ce qu'est la compilation, la manière dont c'était déroulé sur Europédia, ce qu'il faut en retenir, et ensuite une petite méthode avec deux variantes qui vont vous permettre dans un premier temps d'installer les librairies nécessaires, puis de lancer votre script de Art. Ce petit tuto ira jusqu'à vous décrire la manière dont il faut s'y prendre pour mettre à jour votre système. Vous y trouverez aussi quelques petites correspondances dans les commandes, car si vous devez faire un sudo apt install sur un Debian Ubuntu, on ne fait pas les mêmes commandes sur Arch, comme sur Fedora, comme sur OpenSUSE. Donc ce petit tableau vous aidera à trouver les correspondances des commandes, les librairies étant toujours les mêmes. Ensuite vous trouverez quelques liens importants pour le Bitbucket de Art, l'Eurothérapie, l'Europédia d'Eurothérapie, et bien entendu un lien avec une invitation pour le Matermost ArtTherapieFR, la chaîne Carafif, et d'autres choses encore, notamment le forum de discussion Pixellus sur Art. Ce petit script, si vous le suivez, normalement devrait vous emmener sur les routes du bonheur, mais sachez que sur d'autres systèmes d'exploitation, c'est encore plus facile, vous allez le voir. Si vous êtes sur Art ou sur Manjaro, vous avez beaucoup de chance, car vous allez pouvoir vous passer de cette étape de compilation, car un mainteneur a créé un paquet directement dans le dépôt or. Si ce n'est pas le cas dans votre système, installez PAMAC, le gestionnaire de paquets que vous voyez ici, rendez-vous dans les préférences, vous allez dans l'onglet or, après avoir rentré votre mot de passe administrateur, et vous activerez ici par ce petit bouton les dépôts or, ce qui vous permettra, avec une recherche de Art, de retrouver le Art reconverteur-git qui vous suffira d'installer. Vous n'aurez plus besoin de passer par l'étape compilation, d'autant que ce paquet est maintenu avec beaucoup de soin par celui qui l'a mis sur le dépôt or. Lorsque vous aurez compilé votre Art Développement Master, vous aurez à votre disposition la dernière version de développement, actuellement la 1.1.38, et encore, je crois qu'il y a eu quelques petits commits poussés ces dernières heures. Vous aurez donc la dernière version avec, comme vous pouvez le constater ici, les masques dessinés que vous retrouviez dans la news numéro 2. Installer le logiciel pour s'en servir, c'est très bien, mais on peut faire d'autres choses. Après avoir compilé ça, on en reparle tout de suite. Dans le descriptif de cette vidéo, je vous laisserai un lien pour venir créer un compte sur le Bitbucket. Une fois ceci fait, lorsque vous vous rendrez sur le Bitbucket de Art, comme n'importe quel autre Bitbucket, vous aurez en bas à gauche, pardon, votre petite frimousse, comme je l'ai mis sur mon profil, petite frimousse qui vous indiquera que votre compte est actif et que vous allez pouvoir participer. Si, par exemple, vous allez dans la rubrique signalement de bugs, vous allez pouvoir, dans Art, signaler d'éventuels bugs que vous auriez remarqués, mais aussi faire des propositions d'amélioration du logiciel. Si vous trouvez un bug, vous cliquez ici, signaler un bug, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, vous allez y rentrer un titre, vous allez y rentrer un descriptif, vous allez dire si c'est un bug ou si c'est une proposition, etc. Et si c'est un bug, quel est son type, s'il est majeur, mineur, banal, etc. Et vous pourrez bien entendu sélectionner des fichiers comme des captures d'écran qui sont très pratiques lorsque l'on veut identifier et vous signalerez votre bug. Lorsque vous l'aurez fait, vous retrouverez votre bug dans la liste des bugs et donc cette liste sera vue par le développeur qui va la traiter, bien entendu. Ce qui est quand même très 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 sympa afin de participer à la vie du logiciel et d'aider le développeur à y voir plus clair sur les éventuelles choses qui seraient passées au travers de la raquette. Voilà, on se revoit tout de suite pour la dernière récap de cette petite news numéro 3. A tout de suite ! Deux ou trois petites choses avant de se quitter. Le tuto de compilation de Art qui est disponible sur le lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo va vous permettre donc d'installer Art très facilement sur une Ubuntu ou dérivée. Vous savez aussi que si vous êtes sur ArchMandero, pas de problème puisque le boulot est déjà fait. Mais si vous êtes sur un autre système comme Fedora, OpenSUSE ou autre, vous devrez obligatoirement repasser par la case Ropédia pour venir chercher la commande qui va vous permettre de copier-coller dans votre terminal l'installation de toutes les librairies inhérentes à votre système. Il arrive parfois que ces commandes ne soient pas à jour et qu'ils vous montent une librairie ou bien encore que sur votre système, les librairies ne soient pas identifiées de la même manière. Si par exemple vous avez une Solus ou je ne sais pas, n'importe quel autre système d'exploitation. Auquel cas, ne venez pas sur YouTube dans la rubrique commentaires nous indiquer vos problèmes. Ce n'est pas un endroit qui sera adapté à ce genre de situation. Venez plutôt nous rejoindre sur le groupe ArtTherapieFR. Le lien vers une invitation vous est donné dans le tuto directement et ainsi vous aurez une réponse plus dynamique, plus directe sur un format plus adapté pour répondre à votre problème. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif. Et comme d'hab, vous le savez maintenant, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. Et surtout participez à Arte. A bientôt, salut, bye, bye. Sous-titrage ST' 501